Bonjour à toutes, me voici dans une vidéo qui concernera la pièce qui est dans le fond, c'est-à-dire ma chambre, mais ça concernera le bureau. Je vais vous montrer 2-3 DIY que j'ai effectués sur mon bureau et puis petites astuces de rangement en plus, voilà. Je ne vous montre pas ce qu'il y a à l'intérieur de mes trucs, c'est juste des petits trucs d'organisation ou de déco pour mon bureau et puis j'espère que ça vous plaira. Voilà, une petite vidéo DIY. Donc voilà, vous avez besoin d'un papier imprimé à motif, d'un cadre photo et de petites poignées, d'un ciseau et d'un stylo aussi pour tracer les traits. Donc voilà, ça c'est un cadre que j'ai acheté chez Maisons du Monde, ça ne m'a pas goûté grand-chose, mais ce qui est bien c'est qu'il est profond. Du coup, j'utilise l'intérieur comme un template pour ma feuille à motif qui est juste derrière, donc je trace pour pouvoir découper sur les lignes. Et du coup, j'ai pris un motif marbre, c'est la grande tendance en ce moment et tout, le marbre, moi je trouve ça super joli, donc voilà. Et avec le cadre, ça donne vraiment un super effet pour ce petit plateau. Donc je le replace, je replace aussi ce qu'il y avait dessus pour donner une petite consistance au cadre. Je referme et puis voilà, il n'y a plus qu'à coller les petites poignées, donc avec de la super lue. Hop ! J'avais essayé de faire des trous au début et en fait, non, c'est plus simple de coller les poignées avec de la cu. Donc pour essayer de centrer, j'ai utilisé ma règle, je pense qu'on le voit. Et donc, ça donne ceci. On appuie un peu et ensuite on passe à la deuxième. Donc ça donne ça, ça c'est dans ma chambre, chambre posée sur mon bureau. Donc un petit plateau, vraiment très sympa. Donc un petit photophore de chez Monoprix, une petite bougie de chez Zarao. Là je passe au tableau. Un tableau noir et un tableau pour épingler un peu tout et n'importe quoi. Donc d'abord, je protège le tableau. C'est un tableau que j'ai acheté chez Castorama. Il a coûté moins de 10 euros, donc il m'a coûté 7 euros, je crois, un truc comme ça, 7-8 euros. Donc j'étais vraiment contente de trouver ce tableau. Mais je voulais vraiment la partie ardoise parce que j'ai acheté des craies et tout ça. Et là du coup, pour être en harmonie avec l'intérieur de ma chambre et de nos bureaux, j'ai peint en blanc même le liège et toutes les bordures du tableau. Ensuite, il n'y a plus qu'à enlever les protections quand c'est sec, pas trop sec non plus. Et maintenant je passe à côté ardoise. Donc j'ai mis toutes les protections sur mes bordures. Du scotch, c'est tout simple. Et ensuite, ma parture ardoise. La parture ardoise que j'ai acheté chez Monoprix. Donc voilà, c'est tout simple. Ensuite j'ai enlevé les protections et vous n'avez plus qu'à épingler mes petites photos. En style polaroïd. Voilà. Donc ça c'est moi qui est en fait. Et voilà. Et là je passe au porte-stylo. Au porte-stylo, j'ai juste utilisé mes boîtes de conserve. Champignons et petits couacarottes. Génial. Donc je les ai juste taggués en blanc. Un petit peu aussi à l'intérieur. Vous pouvez aussi rajouter du masking tape ou coller quelque chose à l'intérieur pour éviter de se couper. Et ensuite ça donne vraiment un super effet je trouve. Juste à mettre des stylos dedans. Donc ça c'est une petite astuce. J'ai juste à acheter des crochets pour accrocher mon casque audio. Donc c'est vraiment pratique sur le côté de mon bureau. Et voilà le résultat. Ça c'est mon bureau. Ben voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Puis si vous reproduisez, on ne sait jamais. Mettez-moi des photos ou des liens sur vos photos sur Instagram. Voilà. J'adore regarder sur Instagram. Même si moi je n'y suis pas très très présente. Je fais ce que je peux. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501